Ils sont nombreux, ils ont envie, ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils ? Les livres ! Le Centre National du Livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez son livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes des auteurs. Avec la plus secrète mémoire des hommes, publiée aux éditions Philippré, Mohamed M. Bougassar livre un roman multiple, choral, qui nous parle de quêtes, de littérature, d'histoire et d'identité. Le narrateur, Diegan, est un jeune auteur sénégalais qui vise l'excellence dans l'écriture. Avec ses camarades de plumes, il cherche l'absolu, la vérité, comme si la satiété se trouvait à portée de main. Mais Diegan cherche surtout un manuscrit disparu, considéré par la critique de l'entre-de-guerre comme le livre essentiel, le livre ultime, le labyrinthe de l'inhumain, écrit par un certain T.C. Elymane. La plus secrète mémoire des hommes est une épopée littéraire qui nous élève au-dessus des secrets et qui fait appel à notre humanité. Bonjour Mohamed, devenir écrivain c'est choisir l'exil ? Pas nécessairement, ce n'est pas toujours sous le mode de l'arrachement que c'est vécu en tout cas, mais c'est pouvoir se choisir, quand on le veut, un autre pays ou un autre espace qui est un espace littéraire, un espace de livre, d'écrivain. Ça ne veut pas dire renoncer à son pays au sens de la nationalité, mais ça veut dire, quand on le veut encore une fois, pouvoir se déplacer, se retrouver seul, ou se retrouver avec une compagnie ou avec des compatriotes qui sont les écrivains et les livres. Mais ça représente toujours, pas un exil, mais toujours un écart qu'on fait. La guerre, le sexe habite vos personnages. La chair est-elle un labyrinthe ? Est-ce que la chair est un labyrinthe ? Non. Ou alors, si elle est un labyrinthe, c'est un labyrinthe qui se superpose avec celui de la vie, tout simplement. Pour moi, ce n'est pas un espace à part, ce n'est pas un espace de pure, simple jouissance, c'est aussi un espace, une porte d'entrée dans notre propre humanité, tout simplement, et c'est un espace que je ne sanctifie ni ne caricature, mais c'est un espace comme un autre et qui, en tant que tel, mérite aussi qu'on le considère comme un espace où on peut apprendre quelque chose sur nous-mêmes, où on peut chercher quelque chose. Dans ce sens-là, oui, ça pourrait être un labyrinthe symbolique, bien évidemment, mais ce n'est pas simplement un espace où on se perd comme ça dans l'étourdissement ou le vertige de la simple et pure jouissance. Quelque chose en sort toujours, qui est de l'ordre du sens existentiel. Dans votre livre, les critiques littéraires se font et se défont, comment situez-vous la littérature par rapport aux critiques durant l'entre-deux-guerres et aujourd'hui ? Entre l'entre-deux-guerres et aujourd'hui, le sens qu'on donne à la critique littéraire a changé, en tout cas la forme que les critiques littéraires prennent a changé, mais la vocation demeure la même. La critique littéraire accompagne un texte, tente de révéler la singularité, ou tente de révéler ses singularités, et de ce point de vue-là, la critique a la même vocation. Après, ça change de forme, ça s'inscrit moins aujourd'hui dans des formes qui seraient plus idéologiques parfois, ou des formes moins académiques, au sens où, dans l'entre-deux-guerres, on peut avoir des écoles de critiques qui dominent plutôt que d'autres. Aujourd'hui, la critique littéraire, me semble, s'être libérée de ces carcans-là, et évidemment, les contextes font que les critiques littéraires des années 30, ou de l'entre-deux-guerres, n'échappent pas aux préjugés de leur époque, n'échappent pas aux a priori, y compris les a priori ratios de leur époque, et composent avec elles. Aujourd'hui, il y a d'autres a priori, mais ils ne sont plus liés, je pense, à la race. Encore que, parfois, la question de l'origine ou de la couleur de peau puisse jouer, et c'est aussi ce dont la plus secrète mémoire des hommes se moque un peu. Dans votre livre, le narrateur fustige le lecteur tout-puissant, comme s'il imposait son envie à l'écrivain. Aujourd'hui, votre livre est un aucturne de stock. Qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas s'il s'arrache, disons que mon livre a reçu un prix, que ce prix est très important en France, et que beaucoup de gens aiment ce prix, ou font confiance à ce prix-là, donc l'achètent en masse. C'est bien pour mon éditeur, c'est sans doute bien pour moi aussi, j'imagine. Ça veut dire que votre livre leur parle ? Après lecture, ils verront. On ne peut pas le dire a priori. J'espère qu'il leur parlera. Mais ce n'est pas systématique. Pouvez-vous nous parler de Yombo Wologhem, qui a écrit Le Devoir de violence, et qui a reçu le prix Renaudot en 1968, et à qui vous dédicacez ce livre ? Yombo Wologhem est une figure extrêmement importante pour moi, mais aussi pour l'histoire de la littérature africaine d'expression française. D'abord parce que son premier roman, Le Devoir de violence, est d'abord un grand texte, un texte littéraire très puissant, écrit dans une langue très belle, très inventive, très sensuelle, très forte, avec un vrai tempérament d'écrivain. Et que... Moi, ma fascination est d'abord une fascination pour le livre, avant une fascination pour l'homme, puisque l'homme Wologhem a suivi une trajectoire qui est aussi celle du livre, c'est-à-dire celle d'une ascension fulgurante et d'une chute très violente. Le Devoir de violence, ce livre donc, a eu le prix Renaudot en 1968, après sa publication, et quelques années plus tard, il a été accusé de plagiat, de contenir des plagiat. Donc Wologhem a été accusé d'être un plagiat, ce qu'il a contesté, mais personne ne l'a écouté, il a été lâché par à peu près tout le monde, crucifié par la critique française, abandonné par l'intelligentsia africaine, puisque son livre était aussi assez transgressif sur le propos qu'il portait. Et donc il s'est retiré chez lui au Mali, et depuis le début des années 70, jusqu'à sa mort en 2017, il n'a plus rien à publier, il n'a plus rien dit, il n'a plus fait d'apparition publique. Voilà, donc c'est l'histoire de cette ascension et de cette chute-là qui est celle qui m'a d'une certaine manière inspiré, qui était au point de départ, disons, du labyrinthe de la plus secrète mémoire des hommes. Mais je m'en suis éloigné pour faire ensuite un véritable roman, puisque T.C. Liman n'est pas Wiambo Ologan. Ils ont beaucoup de points communs, mais ce ne sont pas des figures superposables et qu'on pourrait confondre. Votre livre est une déclaration d'amour à la littérature. Le narrateur parle du livre essentiel. Pourtant, on pourrait croire que lorsqu'un livre devient mythe, il n'est presque plus nécessaire de le lire. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de livres mythiques ou de grands livres qu'on n'a pas besoin de lire pour savoir ce dont ils parlent ou ce qu'ils racontent. Mais rien ne remplacera jamais, bien sûr, la lecture d'un livre. Puisque mythifier un livre, c'est d'une certaine manière le tuer aussi. Or, les livres vivent parce qu'on les lit. Et les livres écrits il y a des millénaires sont vivants parce qu'on peut les lire aujourd'hui. Une fois qu'on les enferme dans leur légende, leur mythe et leur statut, ils sont déjà morts. Il n'y a pas de livre immortel. Ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des livres qu'on lit aujourd'hui et maintenant, pour aujourd'hui et maintenant, même quand ils ont été écrits longtemps avant nous. Mais à partir du moment où on les abandonne, là, ils se taisent et ils meurent. En tant que romancier, pouvoir parler du mal, c'est essentiel, c'est important ? Oui, 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 parce que c'est une dimension constitutive de notre humanité. Le mal fait partie de l'humanité. C'est une, au moins comme tentation, une question qui est présente en chacun de nous. Et je pense que l'une des forces de la littérature, c'est précisément la capacité à regarder la question du mal en face, ou de ne pas la fuir, en tout cas, ou de donner des exemples, de tenter de mettre en scène des figures du mal. En tant que lecteur, vous attendez quoi d'un roman ? Qu'il me fasse simplement mieux comprendre ce que je suis comme être humain, que je puisse, en sortant d'un livre, surtout en lisant un livre, sentir que j'ai été augmenté, finalement, dans ma compréhension de la condition humaine. Et cette augmentation, et je le dis dans le livre, se fait parfois par la soustraction, par le retrait d'un certain nombre de superflux. Voilà. Donc c'est finalement ça, je pense, que j'attends de toute lecture, qu'elle m'ocborde par soustraction. Dans la vie, Diegan, ce serait votre ami ? Ce serait un éternel mélancolique ? Le connaissant, enfin, le connaissant un peu, je pense qu'il répondrait que... qu'on est mélancolique à vie, mais que mélancolique ne signifie pas du tout triste, et qu'il y a une mélancolie heureuse aussi. Et ensuite, forcément, il se sentirait obligé de rajouter des couches sur la mélancolie, sur... Bon, ça c'est la part la moins importante. Il faudra le faire tard. Enfin, je pense qu'il n'aurait aucune idée de la vie qu'il mènerait sur les trois prochaines années, ou cinq prochaines années. En fait, sa vie ne changerait pas tant que cela, parce qu'elle resterait toujours structurée autour des livres. Voilà. Ça, c'est son grand péché, il ne changera pas. Mais bon, il se pourrait qu'il vous réponde tout à fait autre chose. Il est imprévisible, de toute façon. Il est imprévisible. Oui, un peu, je pense. Il ressemble à Assad, un peu. Oui, 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 un tout petit peu. Un tout petit peu. Mais il ressemble aussi à Oussé et nous. Un tout petit peu aussi. Oui. Je vous le présenterai un jour. Mohamed, pourriez-vous nous lire un extrait de votre livre ? Le mal est la grande question. L'innocence ne passe pas en littérature. Rien de beau ne s'écrit sans mélancolie. On peut la jouer, la travestir, la prolonger en tragédie absolue ou la transmuer en infinie comédie. Tout est permis dans les variations et combinaisons qu'offrent la création littéraire. On soulève une trappe de tristesse et la littérature fait remonter un grand rire du trou. Vous entrez dans un livre comme dans un lac de douleur noir et glacé. Mais au fond de celui-ci, vous surprenez soudain l'air joyeux d'une fête. Tango de cachalot, zouk d'hippocampe, twerk de tortue, moonwalk de céphalopode géant. Au commencement est la mélancolie, la mélancolie d'être un homme. L'âme qui saura la regarder jusqu'à son fond et la faire résonner en chacun. Cette âme seule sera l'âme d'un artiste, d'un écrivain. J'écris ces lignes chaotiques et pérentoires du train qui m'amène à Amsterdam. Cigadé m'attend. J'ai emporté le labyrinthe de l'inhumain. J'ai également mon carnet où figurent mes notes prises aux archives de la presse. Dès ce soir ou demain, j'en saurai plus. Mais sur quoi ? Sur qui ? Le labyrinthe de l'inhumain ? Son hypothétique suite ? Eliman ? Cigadé ? Moi-même ? Mohamed Mbougarsar a reçu le prix Goncourt pour la plus secrète mémoire des hommes publiée aux éditions Philippe Rey. Il a également été choisi par le CNL pour devenir l'un des ambassadeurs de la lecture déclarée grande cause nationale en 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada